Au Cameroun, les menaces de boycott des législatives se multiplient. Le premier parti d'opposition au Parlement, le Social Democratic Front, a annoncé jeudi qu'il boycottera les élections législatives à prévue le 9 février 2020, si la paix ne revient pas dans l'Ouest anglophone. Pour le vice-président du STF, Joshua Aussi, la seule personne qui a la responsabilité d'arrêter la guerre, c'est le président Biya. S'il ne le fait pas, nous serons dans l'impossibilité de participer à l'élection, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Yaoundé, la capitale camérounaise. Lundi, Maurice Camteau, arrivé deuxième lors de la présidentielle d'octobre 2018, a annoncé que son parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, ne participerait pas aux élections municipales et législatives du fait du conflit en cours dans les deux régions anglophones du pays. Il a également exhorté tous les partis politiques de l'opposition et l'ensemble de la société civile, entre autres, à boycotter ce double scrutin.